Musique Et yo tout le monde c'est Eridil, on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse de la démo du gameplay campagne que l'on a eu d'Halo Infinite Donc je vous le dis d'emblée, cette vidéo ne traite pas sur les aspects visuels et techniques de cette démo Il y a déjà une vidéo à ce sujet là, donc dans celle-ci on va uniquement se concentrer sur les éléments factuels que l'on a eu Que ce soit au niveau du scénario ou au niveau des différents éléments de gameplay qu'on a eu Donc on va faire ça catégorie par catégorie, on va d'abord voir les éléments qu'il y a eu au niveau du scénario et du contexte de cette démo Ensuite on va faire un tour d'horizon sur les armes qu'on a eu et les différents équipements On va enchaîner sur les Spartan Abilities et enfin on va parler des ennemis et des mécaniques de RPG Dernière petite précision, il y avait eu une courte vidéo promotionnelle qui était passée à la toute fin du XGS Qui montrait certains éléments qui n'étaient pas présents dans la démo de 8 minutes qui était un petit peu plus longue Donc on en parlera aussi Alors commençons par le contexte, la vidéo s'ouvrait sur une date, le 28 mai 2560 167 jours après qu'on ait perdu Donc pour rappel les événements d'Alo 5 se passaient en octobre 2558 Tandis que ceux d'Alo Wars 2 commençaient en mars 2559 Jusqu'à juin 2559 pour les éléments du DLC Awakening the Nightmare Donc visiblement ici on se situe à peu près au milieu de 2560 167 jours avant on est donc en fin 2559 ou début 2560 Alors petite précision, il faut savoir que l'UNSC connaît déjà l'existence des Parias depuis de nombreuses années Donc si l'UNSC rentre en conflit direct avec les Parias Ça sera la première fois que ça sera un affrontement de cette envergure de ce que l'on en sait Autre petite information concernant cette fois-ci le Spirit of Fire et Atriox et ses troupes qui sont sur l'Arche Aux dernières nouvelles, ils sont toujours bloqués sur cette dernière De plus le teaser qui était paru fin juin nous laissait penser que les Parias pensaient Atriox soit mort Ou qu'ils le considéraient comme disparu Ce qui va dans ce sens là Donc il n'est absolument pas garanti que l'on voit un Atriox apparaître dans Halo Infinite Ou encore un Cutter avec le Spirit of Fire Au sujet de cette défaite qui est annoncée depuis 167 jours Il semblerait qu'il y ait des troupes de l'UNSC Infinity qui soient impliquées Étant donné qu'à la fin du trailer on voit des hologrammes avec des points Qui correspondent à différents vaisseaux de l'UNSC Et qui sont annoncés comme « This is » de soi décédé Et qui sont estampillés du nom Infinity Alors ça ne veut pas dire que l'Infinity en lui-même est détruit On n'en sait rien même si on peut légitimement le penser Une chose est certaine c'est qu'à côté de ces points on voit des logos qui témoignent du corps auquel ces vaisseaux appartenaient Comme par exemple des ODST, de l'ONI ou encore de l'UNSC entre autres Enfin on peut se poser la question si la destruction de l'anneau est liée à cette bataille là Même si on n'a aucune confirmation à ce sujet Une information qui a aussi été apportée par les développeurs au sujet de cette démo C'est qu'elle se situerait à peu près 4 heures de jeu après le début Alors voilà les informations qu'on a sur le positionnement temporel de cette démo Maintenant concernant ce qu'il se passe plus concrètement dedans On retrouve Braumer et le Chief à bord d'un Pélican qui se font abattre par des tourelles anti-aériennes paria D'ailleurs ces tourelles avaient été aperçues dans des 7 mégablocks il y a de cela quelques mois Suite au crash on incarne le Master Chief qui se met en tête de désactiver ou de détruire les 3 tourelles anti-aériennes Probablement pour que le Pélican puisse décoller sans se faire de nouveau abattre La démo prend fin quand le Chief va pour désactiver une première tourelle anti-aérienne Suite à quoi on aperçoit une nouvelle brute qui s'appelle Escharoum Qui n'est pas Hyperius, une brute qui avait été teasée par le biais de mégablocks Qui entame un speech sans grand intérêt si ce n'est qu'il ne fait mention d'une certaine harbinger Et non pas arbiteur comme certains l'avaient entendu Et ça pourrait faire référence à un avatar, donc une entité ou une IA Qui leur aurait prêté main forte et qui pourrait entre autres expliquer la débâcle de l'UNSC Même si là aussi on est sur l'interprétation et non pas sur les faits Alors voilà je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de ce que l'on a aperçu de la campagne d'Halo Infinite Et du peu que l'on sait du contexte Maintenant je pense qu'on peut faire un focus sur les nombreuses armes qu'on a aperçu et divers gadgets Ainsi que les quelques véhicules qu'on a pu voir Alors concernant les armes de l'UNSC on va bien entendu commencer par le fusil d'assaut Qui est le MA40 Il est très proche de celui de Halo Rich mais c'est un modèle différent Concernant le pistolet c'est un MK50 Sidekick Donc ce n'est pas le même magnum que ce que l'on a pu avoir dans Halo jusqu'à présent Puisque c'était des magnum M6 Donc on ne sait pas si le M6 sera présent dans le jeu En tout cas le MK50 semble visuellement très proche de celui qu'on a dans Halo 2 On a aussi pu apercevoir le BR dans le court trailer en fin de XGS Qui est visuellement très très proche de celui de Halo 2 Et on a aussi pu apercevoir deux nouvelles armes de l'UNSC Le VK78 Commando c'est un espèce de DMR automatique croisé avec le fusil d'assaut Ainsi que le CQS 48 Bulldog qui est annoncé comme le remplaçant du fusil à pompe Et qui serait un petit peu plus puissant que ce dernier dans les précédents Halo Alors petite précision avant de passer aux armes Paria Les Paria ce sont des pillards et leur arsenal est en grande partie composé d'armes volées au Covenant Ce qui explique que l'on a des armes de type Covenant et aussi des nouvelles armes de type Brut Concernant ces armes Covenant on a pu apercevoir la Pulse Carabine Qui est une nouvelle arme qui est un proche cousin de la Carabine Covenant Mais qui tire en rafale et qui semble ne pas disposer de zoom On a aussi pu apercevoir le pistolet à plasma qui semble assez proche de Halo 5 On a pu voir un Needler aussi qui semble encore une fois assez proche de celui de Halo 2 Même si on ne l'a pas vraiment bien vu Et enfin dans le trailer de fin de XGS on a pu apercevoir l'épée à énergie Encore une fois très inspirée à Halo 2 Concernant les armes Brutes on a pu voir deux nouvelles armes La première c'est le Ravager Qui est une arme qui tire des espèces de bouboules à plasma rouge en rafale Et qui fait des dégâts accrus au corps à corps puisqu'il dispose d'une grosse lame à l'avant On a aussi pu apercevoir le Mangler Qui est un espèce de mélange entre un Mauler et un pistolet Et qui disposerait de dégâts accrus vis-à-vis de ce dernier au détriment de la cadence de tir Alors voilà tout pour les armes qu'on a pu apercevoir On peut maintenant parler des grenades Donc on a vu des grenades humaines qui sont très proches de celles d'Halo 5 Des grenades plasma qui ont toujours eu la même tête Donc elles sont proches de toutes les grenades à plasma Si ce n'est que les effets visuels sont quand même assez flashy Et que les grenades à plasma laissent des infusions de plasma suite aux explosions On va retrouver les grenades Spike qu'il y avait dans le 3 en un petit peu plus haut rangé Et en fin de XGS on a pu apercevoir des espèces de grenades électrifiantes Qui stonnaient les ennemis et qui ressemblent beaucoup à des grenades brutes Maintenant pour passer aux gadgets ou aux modules Je ne sais pas vraiment comment on va les appeler encore On a pu apercevoir le fameux grappin Qui permet de s'agripper à l'environnement pour monter Ou encore pour se rapprocher aux ennemis A noter qu'il ne me semble pas que ça les immobilise quand on s'accroche à eux Et enfin ça permet aussi de choper des objets de loin Comme les bobines à fusion pour les attraper On a aussi vu le Drop Wall Qui est un bouclier qui permet de tirer d'un côté Tout en étant protégé des tirs de l'autre Ce qui a l'air d'ailleurs assez cheaté A noter que les deux peuvent être cumulés Et que le grappin a un cooldown et qu'il revient au bout d'un certain temps On peut vite fait parler aussi des véhicules qu'on a aperçu A savoir le Warthog Qui semble très proche de Halo 4 au niveau de la nervosité et de la conduite Et qui a l'air d'avoir une sacrée tenue de route On a aussi pu voir un Phantom dont le design a je pense choqué beaucoup de monde Puisqu'il est assez semblable au Phantom de l'Arbiter dans Halo Wars 2 en multijoueur Et pour le coup le design tranche vraiment avec ce qu'on a eu dans les précédents Halo Alors je pense qu'on en a terminé avec cette partie On peut passer aux Spartan abilities Donc on a déjà parlé du grappin Je ne sais pas si on doit la considérer comme une Spartan abilities Ou plutôt comme un module On verra bien si en multijoueur il est présent de base ou non On n'a pas d'informations là dessus Il y a aussi le retour de la glissade Comme dans Halo 5 Le retour de l'escalade A un moment on dirait que le Chief part une brute Je ne sais pas s'il part vraiment le coup Ou s'il donne un coup de crosse en même temps Mais ça reste assez difficile à dire pour le moment On avait aussi parlé du fait de ramasser les bobines à fusion pour les lancer Donc dans le trailer il utilise le grappin Mais quand on s'approche d'une bobine On voit aussi qu'on peut appuyer sur RB pour les ramasser Donc l'utilisation du grappin ne va pas être nécessaire C'est très possible qu'on retrouve ça dans le multijoueur aussi On observe aussi quelque chose qui est très proche du système Artemis Que la Team Osiris avait dans Halo 5 Vous savez c'était le machin pour voir les objectifs et les collectibles en subrayance Ça fait aussi un petit peu penser à la vision Vizir d'Alo 3 ODST A voir si là aussi c'est uniquement une feature de campagne Maintenant on va parler des Spartan Abilities que l'on n'a pas vu Soit parce qu'elles ne sont pas en jeu soit parce qu'on ne le sait pas On n'a pas vu le fameux Truster Pack qui était dans Halo 5 On ne sait pas s'il ne sera plus là du tout A priori le grappin semble quand même bien le remplacer Les Spartan Charge et les Ground Pounds semblent supprimer du jeu Ça m'étonnerait qu'on les voit On n'a pas d'info non plus sur le Slidescope C'était le truc qui permettait d'avoir un pseudo zoom Avec les armes sur Halo 5 pour avoir une précision accrue D'un autre côté ça fonctionnait beaucoup avec le Truster Pack et la stabilisation Donc ça ne serait pas étonnant que ça ait été supprimé On n'a pour autant pas vu de zoom non plus pour le moment Non plus avec des armes qui disposent d'un viseur Pour l'instant il n'y a que le BR qui dispose d'un viseur Et c'était une séquence de gameplay extrêmement rapide Donc pas de confirmation là dessus non plus Et on n'a pas vu non plus de dual wielding Il semblerait quand même qu'il soit absent Puisque quand le Chief avait le Magnum Et bien il ne pouvait pas ramasser dans son autre main un pistolet à plasma Ça ne veut pas dire que ça n'y sera pas Mais ça laisse penser qu'il n'y sera pas Bon voilà pour le tour d'horizon au niveau des Spartan abilities On va maintenant parler des ennemis Donc concernant les grognards On a aperçu des grognards type Halo 2 Avec l'espèce de sac à dos en triangle Des grognards ultra d'Halo Rich Ainsi que des grognards très proches Halo 4 et Halo 5 Concernant les élites On voit dans la démo des élites mineures en bleu Mais on aperçoit aussi assez rapidement Des élites rouges dans le trailer de fin du XGS On peut aussi penser que les dévot élites Qu'on avait vu dans les méga blocks Seraient aussi présents dans le jeu Même si pas de confirmation pour le moment Concernant les brutes On a tout d'abord eu les brutes qui sont arrivés dans des drop pods Qui ont rusher le Chief Il me semble qu'ils n'étaient pas armés Et que c'était uniquement des ennemis qui fonçaient au corps à corps On a aussi aperçu une brute commandant Qui avait le Ravager dans les mains Un nouveau type de brute qui a un bouclier Et enfin des brutes mineures A noter on aperçoit des brutes qui ont des armes humaines Donc chez les Covenant on en voyait peu ou très rarement D'ailleurs quand on en voyait c'était des brutes qui s'en foutaient un petit peu Mais chez les Covenant utiliser une arme humaine C'était de l'hérésie donc ils se refusaient à le faire Les Parias n'en ont plus rien à faire de ces dogmes religieux Donc ça ne serait pas étonnant de voir souvent des brutes avec des armes humaines Enfin on a pu apercevoir des rapaces avec des boucliers Plutôt de type Halo 2 Alors voilà tout pour les ennemis Je pense qu'on peut attaquer la dernière partie de la vidéo Qui va concerner les mécaniques du RPG Et qui va grandement s'appuyer sur la carte Que l'on aperçoit à un moment de la démo Concernant ces mécaniques Franchement ça mériterait une vidéo à part entière Donc on va uniquement parler des différents éléments qu'on a eu Donc à un moment de la démo Le Chief ouvre une carte Qui semble être une carte de l'anneau Et on peut apercevoir un paquet de choses Donc on va commencer par les onglets Que l'on a en haut au niveau de la navigation Donc on a Tac Map qui est à priori simplement la carte que l'on a de l'anneau Avec les différents objectifs et les différentes choses affichées dessus On a un second onglet qui concerne cette fois-ci les upgrades Donc là pas spécialement de détails Mais ça peut laisser penser à une customisation des armes Des équipements, des véhicules, que sais-je On ne sait pas pour le moment Mais ça laisse penser qu'il y aura un petit peu de customisation D'amélioration au niveau des armes Enfin il y a Database Donc ça, ça peut être des audiologues Ça peut être des collectibles Ça peut être tout un tas de choses Des résumés de missions On ne sait pas non plus Puisqu'on ne va pas dedans Au niveau de la navigation en bas Donc des différents boutons On peut voir que l'on peut mettre un petit checkpoint sur la carte Ainsi que regarder la liste des missions Donc ça laisse entendre qu'il y aurait des missions secondaires On pourrait penser par exemple à une mission Où il faudra aller sauver des marines Ce qui nous accompagnerait pour nous aider dans la mission principale Ce sont des suppositions On n'a aucune confirmation à ce sujet On voit qu'en appuyant sur le joystick droit On peut voir la liste des joueurs Donc pour rappel Le split screen en local est confirmé jusqu'à 2 joueurs 4 je ne crois pas Et on pourra jouer jusqu'à 4 en ligne à la campagne Et enfin en appuyant sur X On peut lancer une mission Donc ça laisse encore une fois sous-entendre qu'il y a un choix de mission Donc est-ce que c'est un choix entre une mission principale et une mission secondaire Ou alors est-ce que juste pour naviguer entre les missions A présent ça se fera via la map Et plus via le menu du jeu Enfin ça reste tout un tas de possibilités Maintenant concernant les icônes que l'on peut voir sur la carte Donc on a des losanges rouges Qui sont les sous-objectifs de la mission principale Qui est elle le losange jaune On voit aussi qu'il y a un autre losange rouge en dehors de la carte Donc c'est peut-être une mission suivante Ou une mission secondaire En tout cas pour le moment Le chief a l'air bloqué sur cette île Donc je vois mal comment il va réaliser cet objectif là Alors on peut aussi remarquer que quand la carte s'ouvre Pendant une petite frame On voit apparaître d'autres objectifs Qui sont invisibles par la suite Parmi ces objectifs il y a vraisemblablement d'autres futurs objectifs Mais possiblement des objectifs secondaires Comme Rescue the Marines Qui fait penser justement à des objectifs secondaires On peut aussi noter les losanges bleus Qui sont persistants par la suite Et qui font référence à deux bases de l'UNSC Vraisemblablement auxquelles on pourrait peut-être aller Pour personnaliser des équipements ou quelque chose du style Concernant la mission court Qui est donc la mission Gun Battery Il y a une icône avec une étoile Je ne vois pas vraiment ce que c'est Une icône avec la difficulté Et un losange vide Donc je pense que le losange se remplit Quand l'objectif est complété Donc là la mission n'a pas été complétée En difficulté normale Et ensuite il y a ce qui semble être Deux types de collectibles Avec 0 sur 4 et 0 sur 1 En dessous on voit la liste des objectifs De la mission principale Et enfin une courte description de celle-ci Concernant la carte Il est à noter que les régions qui sont proches Semblent être plus détaillées Que les régions qui sont plus éloignées Il est tout à fait possible Qu'au fur et à mesure de la campagne Ces régions là gagnent en détail Une fois qu'on les aura explorées Donc cette carte nous amène mécaniquement Sur la question de l'open world Donc il semblerait qu'Alo Infinite Ne soit pas un open world A proprement parler On ne pourra pas aller où on veut Quand on veut Dès le début du jeu Mais un monde semi ouvert C'est à dire que l'on peut imaginer Qu'il faille réaliser une mission Pour débloquer une zone suivante Qui va être la mission en elle-même Et ainsi de suite En sachant qu'on pourrait par exemple Revenir en arrière Une fois une mission terminée Ce qui donnerait un certain vent de liberté Et une capacité d'exploration Sans pour autant partir dans tous les sens Et considérer une certaine cohérence Surtout au niveau de la narration Et au niveau du lore entre autres Ce qui est quand même une grosse question Qui se pose actuellement Mais le lore est tellement gros Derrière Alo que ça paraîtrait Un petit peu gros Que l'on puisse faire tout ce qu'on veut Dans n'importe quel ordre Et conserver une narration Qui serait vraiment cohérente Et on va terminer sur un dernier aspect Vous l'aurez sans doute remarqué Quand on ramassait une arme Pour certaines Il y avait une espèce de catégorisation Qui les décrivait On va prendre l'exemple du commando Qui avait comme description Tactical rifle Slash kinetic Slash auto Donc la première catégorie Ça semble être le type d'arme La seconde Le type de projectile Et enfin la dernière Le mode de tir C'est donc un fusil tactique Qui tire des balles C'est des balles kinétiques Et enfin Qui est en mode auto Donc il suffit de rester appuyé Sur la gâchette Pour tirer en non-stop Concernant le bulldog On avait par exemple Shotgun kinétique spread Donc un fusil à pompe Qui tire des balles En mode dispersion On avait pour la pulse carabine Assault trifle plasma burst Donc c'est un fusil d'assaut Qui tire du plasma En rafale On a aussi pour le needler SMG kinétique auto Donc c'est une mitraillette Et enfin On avait le ravager Qui est un type launcher Qui tire du plasma En burst Ça tire des espèces de boulettes A plasma En rafale C'est comme ça que je le comprends Donc c'est tous les exemples Que l'on a Au niveau des catégorisations Puisque toutes les armes N'en avaient pas Bon pour rappel C'est une démo Qui n'est pas terminée Donc ce n'est pas étonnant Mais du coup Ça soulève plusieurs remarques Déjà il me semble Que si l'on catégorise Les armes de la sorte C'est qu'il y en a Un certain nombre D'armes Et ou de type d'armes Donc c'est nécessaire De les catégoriser Ensuite C'est quelque chose Qui est très proche D'une mécanique de RPG Et ensuite Ça peut aussi intervenir Dans la personnalisation Puisqu'on pourrait Par exemple changer le mode De tir d'une arme Par exemple Ou alors le type de projectile Ça reste à voir Personnellement Je trouve que c'est Assez intéressant Comme détail Alors voilà Ça fait quand même Beaucoup de nouveautés Beaucoup d'informations Sur la direction Que prend la campagne Puisqu'encore une fois On est uniquement Sur la campagne Il y a encore Beaucoup d'inconnus De flous Notamment vis-à-vis Du multijoueur Et aussi Vis-à-vis De la portée De la customisation Ou encore De l'open world Pour moi Cet aspect Semi monde ouvert Ça apporte quand même Une rejouabilité Énorme Et des séquences Assez fun Entre potes C'est quand même Assez fou De pouvoir se balader Sur un allo Donc bon Je n'ai pas envie D'émettre plus de jugements Que ça Ça reste un listing Relativement exhaustif Des différents trucs Qu'on a pu voir Alors on se retrouve Pour une prochaine vidéo Puisqu'on a pas fini D'en faire sur Allo Infinite D'ici là Portez-vous bien Et bien entendu Vive à l'eau Sous-titrage Société Radio-Canada